Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un pré, avec le grand disque. Il va nous permettre d'améliorer la surface couverte au sol et la profondeur de détection. Écoutez ce signal, il est plutôt faible. Il y a différentes façons d'améliorer des signaux comme celui-ci. D'abord, je vais utiliser le silencieux. Je le règle à moins un et regarde si cela améliore le signal. Oui, ça marche. Cela vaut toujours la peine de faire des tests lorsque vous entendez un signal profond, de façon à ajuster vos réglages au terrain. Un autre truc est la fréquence. J'utilise 11 kHz en ce moment. Voyons ce qui se passe quand je passe à 18 kHz. Bien, ça l'a rendu un peu plus net aussi. Alors, voilà quelques petites astuces pour vous. Fréquence et silencieux. Si vous améliorez le son de la cible en augmentant la fréquence, cela signifie alors que soit le sol est très minéralisé ou soit que la cible est très fine ou petite, car les fréquences hautes favorisent ce type de cible. Quelques cibles dans la limite de la zone de détection peuvent donner un son ferreux. C'est parce que les minéraux du sol couvrent la cible. Écoutez celle-là. Il y a le son d'un non ferreux, mais vous pouvez aussi percevoir le son grave du fer mixé. Ce sont des cibles profondes pour lesquelles il vaut mieux creuser. Ok, ce n'était qu'une douille de chasse. Mais cela montre comment on doit chercher dans le cas de cibles profondes. Si vous obtenez un signal faible avec un léger son grave du fer, creusez, car cela peut indiquer une cible profonde. Voilà un signal assez profond. Avec l'odeus, vous devez être assez attentif au balayage, parce qu'il s'agit d'un détecteur dynamique, ce qui veut dire que le disque a besoin d'être en mouvement. Faites-moi confiance. Je vois des personnes dans les champs qui passent sur des cibles si lentement que la détection ne s'opère pas correctement. Alors, maintenez un balayage dynamique. Je crois que c'est une coque, un genre de charbon. La valeur est de 24, donc très basse. Et c'est un son assez intense. Même si c'est une coque, je dois creuser, on ne sait jamais. Tant que ce n'est pas 100% confirmé, il faut toujours chercher une excuse pour creuser au lieu d'une excuse pour ne pas creuser. Et voilà du charbon. Ce double son indique quelque chose en surface. Ce n'est donc pas nécessaire de creuser profond. Et voilà, une pièce de monnaie. Elle est très proche de la surface. Voilà un signal clair. C'est un signal bien différent de celui qu'on a eu plus tôt, qui était plutôt faible. C'est un signal assez fort. Je soupçonne que c'est du fer parce qu'il est assez saturé et haché. Une bonne façon de vérifier si c'est du fer est de tout doucement faire un balayage en arrière. Dès que vous dépassez le bord de la zone de la cible, vous obtiendrez le son grave caractéristique du fer. Faisons un essai. Et voici le son grave du fer qui augmente. Et revoici la cible. On a un cadre difficile ici. C'est entre des ferreux. 66 à l'écran. Il y a tellement de fer autour, mais j'ai réussi à isoler ce que je pense être une très petite cible. C'est une très petite cible dans l'écran. C'est une très petite cible. Où se trouve-t-elle au milieu de tout ça ? Quelque part là-dedans, il y a une cible non-faireuse. Génial ! Regardez la sensibilité du déus ! Trouver un truc si petit au milieu de tout sphère, c'est une pure merveille ! Essayez de travailler dans des endroits ferreux et adaptez les réglages à votre environnement. Les programmes d'autres personnes peuvent ne pas vous convenir. C'est pourquoi vous devez connaître votre appareil et ce que chaque réglage procure. Vous pourrez alors déchiffrer la magie du déus. Écoutez le ferreux ! On vient de trouver cette cible microscopique au milieu de tout ça. À peine 2,5 millimètres de large. Incroyable ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !